Alléluia, Amen, que le Seigneur nous bénisse tous. Le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes dans la joie en Dieu. Nous sommes heureux de nouveau pour ce matin. Et ce matin, il a vu au Seigneur de nous compter parmi les vivants. Il est prête, le Seigneur nous a donné un monde de vivre. C'est la preuve. C'est la preuve qu'il nous aime, qu'il nous aime et qu'il n'a pas fini avec nous. Et qu'il n'a pas fini avec nous. Il est en train de continuer son oeuvre. Il continue son travail jusqu'à ce qu'il va apparaître encore parmi nous. Quand il y a Pierre, nous avons déjà entendu de très bonnes paroles. Nous avons déjà entendu de très bonnes paroles. Et si nous suivons le mouvement de l'Esprit, nous pouvons voir que l'Esprit est en train d'insister sur la foi. L'Esprit est en train d'insister sur l'Esprit, 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 l'Esprit et l'Amour. Et encore, on a vu, avec le serviteur fidèle des Pridents, notre frère Franck, vous remarquez que le temps est à la conclusion. Amen. Il dit, moi j'ai fait ma part. J'ai prêché plus de 8000 prédications. J'ai fait ma part. Les Écritures qu'il a prises hier, c'est les mêmes Écritures que Paul avait prises lorsqu'il était à la fin de sa conçue. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, Paul parle des temps de libation. Il dit, moi Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, je suis sûr qu'une couronne m'attend. Il dit, je sais, je sers de libation maintenant. Mais le Seigneur qui m'a appelé tiendra et me gardera jusqu'à la fin. Hier, le frère Franck a répris presque le même mot. Et il a insisté plus sur l'expérience du salut. C'est-à-dire que l'Esprit est tenté d'insister que les hommes, que le peuple de Dieu se prépare avantage, que l'heure est grave et nous sommes à la conclusion. Il n'y a plus de temps. Le travail est fait. Et le Seigneur maintenant est en train d'appeler les derniers élus. Amen. Le Seigneur est en train de faire le dernier appel. Donc si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurce pas ton cœur, Amen. Parce que c'est ton jour aujourd'hui. Et considérons l'Écriture que nous avons lue avec le frère Pascal. Là, nous voyons encore que Pierre essaie de veiller la conscience du peuple de Dieu en leur reputant la même chose en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. et nous pouvons voir qu'il y a des moqueurs qui sont en train de se moquer de l'avènement de notre Seigneur. Mais nous, nous avons la foi. Nous, nous savons que lorsque Dieu fait la promesse, Dieu est fiel. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, aussi longtemps qu'il est vivant, chaque parole qu'il prononce, il l'accomplit. Est-ce que vous comprenez ? Nous avons lu avec vous dans 2 Pierre chapitre 3. Je vous remercie avec vous dans le 7ème chapitre 3. Nous l'avènons. Nous l'avènons. Voici déjà, bien aimé, 2 Pierre chapitre 3, 1er verset. De verset 1. C'est la seconde lettre. Je l'avènement. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le Saint. Cette parole est encore vivante ce matin. Amen. Les seigneurs éveillent encore notre conscience sur des choses qui ont été annoncées d'avance par des avertissements parce que Dieu ne fait rien sur la terre s'il ne révèle pas sa parole à son peuple. Et Dieu n'emmène personne en jugement s'il ne t'a pas averti. Et comment il l'avertit c'est même non par sa parole. C'est pourquoi nous pouvons voir ici l'apôtre dit je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les sains prophètes et du commandement du Seigneur des sauveurs enseignées par vos apôtres sachez avant tout que dans le diable du jour il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise ils disent Où est la promesse de son appelement ? Car depuis que les pères sont morts tout demeure dès le commencement de la création ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde alors périsse submergée par l'eau là il s'agit des temps de Noé vous vous rappelez ? Amen et l'écriture dit verset 7 mais par les mêmes paroles les cieux et la terre dans la prison sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et la ruine des hommes impis verset 8 mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour si l'apôtre est emmenée à dire ces choses la cause de l'incrudulité des gens au sujet de la promesse la promesse que Dieu a eu à faire je crois il est obligé de montrer que même si le Seigneur est en train vous devez comprendre qu'un jour devant Dieu il est comme mille ans c'est qu'à dire la manière dont Dieu fait ces choses ce n'est pas la manière et cela c'est parce que le peuple ne croit pas à la promesse c'est parce que les incrédules se manquent de la parole de la promesse nous étions verset 8 et voilà nous sommes verset 9 le Seigneur ne tardera pas dans l'accompensement de la promesse comme quelques-uns le croient mais une use de patience allez-vous envers vous ne voulons pas qu'aucun périsse mais voulons que tous arrivent à la repentance et c'est maintenant le temps de la repentance et ça c'est maintenant Amen verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les sueurs passeront avec fracas les éléments embrassés c'est du souffrant et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée l'apôtre Paul parle de deux choses il parle des temps de grâce où la promesse de Dieu doit s'accomplir et il parle aussi du temps du Seigneur c'est-à-dire de la colère c'est-à-dire après la grâce Amen et nous ne serons pas là lorsque la colère de Dieu va se battre c'est pourquoi l'Esprit averti maintenant Amen le peuple de Dieu pour croire à la parole mais le peuple doit croire dans quelle parole le peuple doit croire dans quelle parole la parole de la promesse Amen nous voyons avec vous que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance là nous sommes dans Genèse chapitre 17 Amen Dieu donne la promesse à Abraham et dit je te métouplirai toutes les nations dans la terre seront bénis en toi Amen et il reçut le même jour le signe de la circoncision comme l'alliance avec le Seigneur au sujet de la promesse que Dieu lui avait faite est-ce que vous saisissez et nous pouvons voir que Dieu lui donne la promesse de la naissance d'Isaac Amen Abraham crut la promesse le même jour Abraham se fit circoncilie Amen et plus tard dans Genèse 21 Dieu a compris la promesse Isaac est né Amen et plus tard dans Genèse 22 Dieu réclame Isaac il dit donne-moi cet enfant en sacré Amen Abraham n'a pas douté tu te peux tu te l'asso il a cru Dieu Amen il a obéi aux ordres de Dieu il a eu la foi dans la parole et la promesse Amen il a obéi à toute la parole Dieu a dit la fin s'envure est-ce que vous saisissez vous pouvez comprendre par là que la parole de la promesse est vivante la parole de la promesse produit l'enfant de la promesse Amen et l'enfant de la promesse croit la parole de la promesse Amen et l'enfant de la promesse est circoncise et que veut dire la circoncision c'était le signe de l'alliance Amen de la promesse que Dieu a donnée à l'homme et nous pouvons voir que Paul quand il vient quand il parle de ces choses dans le livre de Galate au chapitre 3 à partir verset vers 2 il dit ces choses en une valeur allégorique disons ça allons dans Galate chapitre 3 disons Galate chapitre 4 verset vers 2 let's us read Galatians 4 verset vers 2 remarquons ce que Paul parle au sujet de cela de ce que nous sommes en train de voir au sujet des promesses vous êtes Galatians 4 verset vers 2 Galatians 4 verset vers 2 vous y êtes Galatians 4 car il est écrit qu'Abraham eut deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre mais celui de la femme de l'esclave n'acquit selon la chair et celui de la femme libre n'acquit en vertu de la promesse c'est fait en une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances l'une du mont Sina en fontant pour la servitude c'est Agar car Agar c'est le mont Sina en Arabie pour Agar est le mont Sina en Arabie Amen et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la Jérusalem d'en haut est libre c'est notre mère car il est écrit réjouis-toi stérile toi qui n'enfantes point éclate épouse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées maintenant vient le verset 28 Amen pour vous frères comme Isaac vous êtes enfin la promesse Amen et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuté celui qui était né selon l'esprit on est-il encore maintenant mais qu'est-tu l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave ne l'héritera pas avec le fils de la femme libre c'est pourquoi frère nous ne sommes pas en fond de l'esclave mais de la femme libre est-ce que vous comprenez vous voyez que Dieu fait la promesse Dieu a accompli cette promesse mais Paul vient de nous montrer ici cette chose a fait une valeur allégorique c'est une image des choses à venir ces femmes représentaient deux montagnes deux alliances une autre alliance signée au Mont Sinat la loi c'était la loi de Moïse qui lui a donné et l'autre montagne ça dit que l'autre femme c'était Agar l'esclave qui représente la loi de Moïse et Sarah qui est notre mère c'est la femme libre c'est l'alliance c'est l'alliance du monde de Sion c'est aussi Jérusalem la nouvelle Jérusalem d'en haut qui est notre mère c'est aussi la grâce c'est aussi Jésus Christ donc vous comprenez que Dieu a menti en image Amen Isaac qui était enfant de la promesse c'était l'image de Jésus Christ et Esaïe profite en disant une vierge concevra Amen il dit encore un enfant nous aînés Esaïe neuf sœurs il sera appelé admirable conseiller prince de la paix Dieu puissant Amen nous voyons encore dans Esaïe 35 il dit moi même Dieu je viendrai et je vous sauverai et un jour dans Luc chapitre 1 nous voyons un ange appelé Gabriel qui va dans une conterie de la Galilée rencontrer une femme appelée Marie c'était l'accomplissement de la promesse Amen il se présente il dit Marie tu as trouvé grâce entre toutes les femmes c'était l'accomplissement de la promesse Dieu dit une vierge de la promesse Amen et Dieu vient d'accomplir la promesse Marie elle était là troublée nous sachons quoi dit l'ange lui dit tu as trouvé grâce Amen de toi naîtra un enfant que tu appelleras Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de la malédiction Amen m'est dit mais attends je ne connais point d'homme mais comment cela peut être possible l'ange lui dit le Saint-Esprit Alléluia te couvra de son homme Amen et tu seras enceinte c'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi cela pour le Fils de Dieu est-ce que vous comprenez Marie n'a pas douté Marie a cru cette parole et nous voyons la parole agit dans Marie ça c'est la puissance de la parole de Dieu Amen les enfants de Dieu les enfants de la promesse rappelez-vous il y a une parole de la promesse qui produit les enfants de la promesse donc une vierge devait concevoir cette parole a produit la vierge qui était mariée et cette parole est venue encore vers Marie vous saisissez et Marie devait la croire parce que elle était fille de la promesse est-ce que vous saisissez les enfants de Dieu les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et qu'est-ce qu'elle a dit tu me sois faite selon ta parole Amen alors quand elle a dit ça la chose est arrivée exactement Dieu a planté Jésus Christ Amen Jésus Christ est né c'était la sémence divine c'était une sémence engendrée il n'y avait point d'impurité dans cette sémence c'était la parole de Dieu en action c'est là que Jean écrit au commencement de la parole dans Jean 1 chapitre 1 au commencement de la parole la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu au verset 14 il s'est dit et la parole a été faite chez dans cette parole Dieu a planté Jésus Christ parce que Dieu avait envie d'avoir des fils et des filles dans sa gloire Hébreu chapitre 2 à partir du verset 10 à 11 Amen Dieu avait envie d'avoir des fils et des filles mais cela n'était pas possible dans l'ancienne création parce que notre mère Ève Amen avait désobéi à la parole mais Dieu a pourvu une autre femme qui devait obéir à la parole qui devait obéir à la parole de la promesse Amen pour que cela soit possible et nous voyons Marie est sortie et elle a cru la parole et Jésus a été planté et de Jésus donc dans l'œuvre de la mort et la résurrection dans l'œuvre de Golgotha il y a eu des fils et des filles de Dieu qui sont nés d'admédants donc comme Isaac nous sommes en fond de la promesse Amen Jésus Christ a été planté comme parole de la promesse et il a produit cette parole a produit des fils et des filles de Dieu c'est là où Paul écrit dans Ephésia au chapitre 2 Alléluia à partir du verset 10 nous avons été créés en Jésus Christ pour le bon de ce que nous étions Alléluia vous pouvez comprendre au cœur Dieu a planté Jésus Christ pour nous savoir donc aujourd'hui la question est de croire la parole de Dieu comme Marie Marie n'a pas douté Marie a dit oh qu'il me soit fait ta parole et cette parole a germé dans Marie toi aussi ce matin Dieu te dit croit la parole croit que Jésus Christ est mort pour toi croit que Jésus Christ a été ressuscité pour toi alors prends ton problème maintenant quels sont les problèmes que tu as donne le au Seigneur ne retourne pas comme tu es venu tu peux être malade il guérit les malades tu as besoin d'argent il est écrit ton âge est de 8 à moi l'or à moi l'argent Amen Dieu te donne l'argent si tu as une situation qui te dépasse Amen et que tu n'arrives pas parce que tu n'as pas d'argent il y a un problème qui te passe on t'a demandé de l'argent que tu n'arrives pas à produire tu es troublé Amen crois que Jésus Christ peut te donner cet argent Amen tu as un problème tu n'arrives pas à concevoir tu n'arrives pas à avoir un enfant crois comme mari Jésus Christ est vivant il est le meilleur aujourd'hui éternellement il a la capacité de te donner ce que tu veux mais mon frère ma soeur tu as une responsabilité c'est croire la parole c'est obéir à cette parole telle qu'était présentée si tu la crois de tout ton coeur rien ne peut te résister pour Jésus Christ pour ce nom partout l'écouture dit dans Philippiens chapitre 2 disons cela vous êtes avec moi ? vous aimez lire ? allons d'abord dans Philippiens au chapitre 2 considérons le verset 7 à 8 9-10 l'écouture dit dans Philippiens chapitre 2 commençant à partir du verset 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur Philippiens chapitre 2 verset 7 Philippiens chapitre 2 à partir du verset 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes il a apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix quand l'écriture dit même jusqu'à la mort de la croix cette expression même dit que mourir à la croix mourir à la croix pour le juif c'était la malédiction qui quand il s'était crucifié sur la croix en ce temps symbolisait la malédiction donc c'était une mort ignominieuse c'était une mort honteuse si tu avais un parent qu'on avait crucifié soit il était voleur soit soit il était quelqu'un de mauvaise vie donc sa mort n'avait pas de valeur c'est pourquoi on le crucifiait sur la croix c'est pourquoi l'écriture dit et même même accepter même la mort sur la croix c'est à cause de ça vous pouvez imaginer jusqu'à quel niveau Jésus Christ a été misé amen pour toi et pour moi amen nous continuons le livre en fin de la maçon et nous voyons ici amen nous étions déjà au verset nous sommes au chapitre là nous étions au verset 9 voilà c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élèvé amen et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom alléluia verset 10 afin qu'au nom de Jésus oui tous genoux alléluia fléchissent amen dans les cieux sur la terre et sous la terre verset 11 et que toute l'homme que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le prête c'est pourquoi ce matin mon frère prends le nom de Jésus car rien ne résiste à ce nom alléluia prends ton problème si tu as un problème de justification dis Seigneur je crois seulement à justice si tu as besoin de la sanctification dis Seigneur je crois seulement sanctifie-moi si tu as besoin du Saint-Esprit amen dis Seigneur baptise-moi du feu parce que c'était une promesse et tu as compris la promesse et je crois tout mon coeur alors j'ai comme si mon coeur rappelez-vous que Dieu a donné la circonstitution à Abraham comme signe de l'alliance alléluia et maintenant aujourd'hui la circonstitution c'est dans le coeur et le signe c'est le Saint-Esprit c'est pourquoi quand tu crois la parole de Dieu l'Esprit promis rien sur toi parce que Dieu a promis cet esprit comme signe de son alliance avec toi amen donc quand tu crois la parole alors Ephésiens 1 verset 11 verset 11 jusqu'à 12 et l'Esprit promis vient sur toi tu reçois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui comme un cache comme un cache comme un saut de Dieu donc si tu peux seulement croire amen si tu peux seulement prendre le nom de Jésus mais rien ne résiste à ce nom tous les genoux doivent fléchir ne rentre pas à la maison telle que tu l'as vu Jésus dit Matthieu 11 28 venrez à moi tel que vous êtes chargés et fatigués je vous donne le repos il dit prenez mon joug amen mon joug il est doux quand nous faisons nos adieux nous faisons un échange nous lui donnons son fard notre fard amen et nous le prénons ce qui est à l'issue donc on lui donne notre fard qui est le végé tel qu'il reste sur nous on ne peut pas le porter on lui donne nos maladies on lui donne toutes nos situations et on prend son repos c'est un échange que nous faisons c'est pourquoi ne rentrez pas à la maison ce matin quand vous étiez venu déposez tout à ses pieds et rentrez léger sur vous amen dit dans Esaïe 55 amen venez aux eaux vous tous venez acheter amen venez manger venez boire sans argent sans rien payer amen mais comment tu peux l'acheter sans payer c'est ce qu'il a payé parce que lui il a payé le prix il a versé 500 donc toi tu n'as plus rien à faire tu n'as qu'à prendre ce qu'il a fait mais pourquoi tu ne prends pas ça c'est parce que il y a des ombres noires dans la foi tu n'as pas cru la parole de la princesse amen par conséquent tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu mais Dieu te donne la possibilité ce matin tout est encore possible ce matin si tu peux seulement croire amen par la parole de la promesse amen tu peux devenir enfant de Dieu Jean chapitre 1 à partir du verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu amen à tous ceux qui croient en Sondas amen ils ont le pouvoir d'être appelés fils et filles de Dieu vous comprenez mais ça dépend de comment tu reçois Jésus il y a des gens il y a des gens qui reçoivent les gens chez eux à la maison ils ont une place spéciale où ils mettent leurs invités amen et à cet endroit là n'importe qui ne peut pas aller s'asseoir là-bas même les enfants de cette maison ne peuvent pas aller là-bas parce que c'est là où on doit recevoir les invités ça veut dire que pour cette maison cet endroit représente un honneur amen toi aussi tu es une maison alors quand tu reçois Jésus où est-ce que tu le mets est-ce qu'il a une place d'honneur dans ta vie ou tu le mets dans les toilettes ou tu le mets quelque part là-haut il n'y a pas d'honneur vous vous rappelez rappelez-vous de Simon le pharisien il a invité Jésus chez lui mais il lui a donné une place au fond dans un coin bizarre amen et ses amis pharisiens il leur a donné les premières places le Christus le dit il avait invité Jésus pour le prouver amen mais là il y a eu une femme prostituée qui a su que Jésus était dans cette maison amen et comme elle était chargée elle avait la révélation elle savait qu'il y a quelqu'un qui était une promesse et maintenant cette personne est révélée qui s'appelle Jésus Christ laisse-moi aller je vais avoir le repos amen cette femme elle avait un parfum alléluia c'était tout ce qu'elle avait le plus cher elle a su alléluia que Jésus était là-bas mais il remarquait que Simon le pharisiens avait invité Jésus dans sa maison mais il avait négliger le Seigneur amen mais quand vous négligez la grâce la grâce part c'est la personne qui en a besoin c'est pourquoi cette femme est allée dans cette maison et les gens commencent à remarquer mais la femme là c'est qui mais ça c'est la prostituite toute la vie tout le monde la connait mais qu'est-ce qu'il veut faire ici qui l'a appelée qui l'a invité on voit la femme se diriger vers Jésus amen les gens disent attention cette femme ne va pas la séduire cette femme amen mais nous voulons que la femme arrive au point de Jésus elle n'a pas dit quelque chose elle parlait avec son coeur c'est le cantique que nous chantons ici alors entends mon coeur parce que parfois la bouche ne peut pas parler la bouche ne peut pas exprimer ce que ton coeur restera alléluia tu es obligé de parler avec ton coeur amen elle est allée avec le parfum qu'elle avait avec le parfum elle s'est mise à pleurer elle s'est mise à pleurer sur les pieds et elle s'est mise à pleurer sur les pieds amen nous voyons et nous voyons Jésus regarde les pharisiens il dit il y a quelqu'un un homme avec des débuteurs un débuteur avec un renforcé il y avait des débuteurs alors il a l'un de qui a fait cinq cents not devin les deux plus moins et il dit et il dit bon vu qu'il n'arrivait pas à payer cette dette parce qu'il n'arrivait pas à payer cette dette il leur a remis la dette il leur a remis seulement la dette donc il leur a pas remis la dette qui parmi les deux qui va aimer la personne qui a remis la dette et la personne qui va aimer la personne qui a remis la dette Simon le pharisiens dit et Simon le pharisiens dit certainement celui qui devait plus qui a remis le sexe oui je l'ai bien répondu cette femme à cause de ses nombreux péchés le Seigneur vient de l'a pardonné elle avait beaucoup de péchés elle ne pouvait pas porter ses péchés mais c'est parce qu'elle a cru et ses nombreux péchés ont été pardonnés mais remarquez la pensée la pensée que Jésus était invité dans cette maison mais on ne lui a pas donné une place de choix mais il y a quelqu'un qui vient dans cette maison d'une façon inattendue pour valoriser la race qui était là et elle a donné tout ce qu'elle avait de plus cher c'était important est-ce que vous comprenez ses pouvoirs quelle est la place que tu donnes à Jésus dans ta vie est-ce que Jésus a une place d'honneur dans ta vie si tu le négliges comme Simon le pharisien rien ne va arriver dans ta vie tu resteras la même personne tu vas crier rien ne va se faire mais si tu peux par les yeux de la foi reconnaître ma promesse reconnaître le moment de ta visitation comme maintenant Dieu est en train de me parler maintenant Dieu me parle Amen et que tu peux seulement croire Alléluia tes nombreux péchés seront pardonnés et quand tu es pardonné toute la bénédiction qui accompagne la parole la promesse vient sur toi mes frères la parole de Dieu est une sémence mais cette sémence doit être plantée pour qu'elle produise comme on a vu Dieu a planté Jésus Christ Amen et cette sémence a germé ça a produit plusieurs fils et plusieurs filles c'est la même chose dans la vie de tous les jours si tu crois la parole de Dieu elle va produire en toi des fruits dignes de l'évangile Amen tu ne seras plus ouasif Amen dans l'air Amen tu ne parleras pas de Jésus au passé mais tu parleras de Jésus comme dans la vie de tous les jours car Jésus est ressuscité Jésus est vivant Jésus vit Jésus parle Jésus entend Jésus continue à agir aujourd'hui Jésus guérir les malades Amen Jésus délivre du péché Jésus sanctifie Jésus baptise cet esprit aujourd'hui Jésus transforme c'est lui notre credo Amen mais nous devons croire la promesse aujourd'hui il y a une promesse que Dieu a faite nous avons vu les promesses qui ont été annoncées d'avance c'est à dire la promesse l'arrivée de Jésus c'est à dire la promesse l'arrivée de Jésus Amen Esaïe 34 Esaïe 40 plusieurs passages la Bible en parle et cette promesse n'est plus une promesse Amen parce qu'elle a été accomplie nous avons vu l'accomplissement de l'arrivée du Saint-Esprit c'était un esprit promis dans Jésus vers 2 28 mais le jour de la Pentecôte acte 2 le Saint-Esprit est venu donc ce n'est plus une promesse c'est maintenant une réalité mais remarquez quelque chose il faut avoir la foi dans la parole la promesse et plus cette parole perdue perdue Amen il y a des épreuves qui viennent pour te décourager comme on a vu dans deux pierres trois il y a des moqueurs qui sont là qui disent la promesse de son avenu c'est pour te décourager pour que tu te loignes de cette parole mais Dieu aurait été à cela pour une raison parce qu'il ne veut pas que les vrais croyants puissent périr et parce qu'aussi il veut que les incrédules tombent nous voyons dans Jude chapitre 1 le verset 3 le Seigneur dit que là après avoir sauvé ceux qui lui appartiennent il a fait périr les incrédules vous comprenez parce que les incrédules ou les incrédules ne pourront jamais hériter la promesse de Dieu donc c'est un temps de séparation c'est pourquoi la promesse dure pour son accord de ce monde c'est un temps de séparation où la sémente deux sémentes doivent arriver à la maturité pour qu'elles se séparent les vrais ont la vie éternelle et les faux s'enjeter dans les temps de feu c'est pourquoi la promesse mais tu dois avoir la foi plus tu gardes la foi ta foi grandit dans l'attente de l'accomplissement de la promesse donc dans ce temps que ça prend ça permet que ta foi grandisse et que tu passes de la foi de l'étape de la foi simple à l'assurance amen ce qui fait l'assurance dans ta foi ce sont les épreuves amen plus tu endures les épreuves plus ta foi grandit plus de l'assurance il y a de la valeur vous savez Paul parle d'une couronne qui attend chacun de nous amen mais comment tu auras cette couronne si ta foi n'a pas été valorisée il faut que ta foi soit valorisée dans les épreuves c'est pourquoi il écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19 18 à 19 1 Timothée 1 verset 19 il demande à Timothée de combattre le bon combat de la foi amen la foi elle a commencé par une pensée cette pensée c'était la pensée de Dieu Dieu a exprimé cette pensée par la parole Abraham a cru cela a produit la foi amen et cette foi est en train de grandir dans la vie de tous les jours amen jusqu'à devenir une doctrine elle est devenue une doctrine Jésus Christ c'est notre doctrine c'est notre foi vous comprenez mais il faut garder la foi même quand la parole de l'accomplissement tarde même si la promesse tarde amen garde la foi parce que ça fait en sorte que ta foi grandisse et que tu as de l'assurance dans ta foi c'est là que Hebreu écrit Paul écrit aux Hebreu au chapitre 11 la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas et il cite les exemples des gens qui ont eu la foi avec Dieu amen donc toi aussi tu es un exemple de foi tu n'es pas ici par hasard de ce que tu redis personne ne vient au paix si le Seigneur ne l'attire purement tu as été attiré par le Seigneur pour croire la parole de la promesse voilà pourquoi tu es là maintenant il faut garder la foi dans cette parole de la promesse nous avons vu les promesses qu'il a faites et qu'il a accomplies Jésus Christ est venu et ce n'est plus une promesse le Saint-Esprit est là ce n'est plus une promesse les gens sont guéris le peuple du Parlement les boiteux peuvent marcher vous voyez l'oeuvre du Saint-Esprit qui était une promesse aujourd'hui ce n'est plus une promesse maintenant il y a une autre promesse qui nous concerne nous qui sommes à la fin c'est la plus grande promesse que Dieu a faite à l'humanité est-ce que vous saisissez cette promesse c'est Jean chapitre 14 verset 1 ça c'est la plus grande promesse que nous nous attendons une autre foi aujourd'hui est focalisée vers cette promesse il a dit et je m'en vais que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs de vous dans la maison de mon père s'il n'y avait pas je vous l'aurais dit je m'en vais vous préparer une place je vous préserve je vous prendrai afin que là où je suis vous aussi soyez aussi le Seigneur veut te voir dans sa présence le Seigneur t'a donné de préparer une place où tu vivras éternellement avec lui où tu n'auras plus à payer les taxes à payer les billes pour vivre où tu diras bye bye à la terre où tu vivras éternellement avec lui c'est un lieu merveilleux Paul par révélation dans 2 Corinthiens j'ai vu de tous il a vu cet endroit il dit j'ai vu jusqu'au 3 siècle il dit j'ai vu des choses que l'oeil ne peut pas ne peut pas voir j'ai vu des choses amen qu'il n'y a pas d'expression c'est seulement le coeur qui peut exprimer cela par l'esprit c'est là que nous allons amen Abraham il a vécu sur terre sur des tentes l'écriture dit donc parce qu'il attendait une cité où Dieu est l'architecte c'était une cité permanente amen où l'homme n'a pas construit mais c'est fait par la main de Dieu c'est ça c'est là que toi est mort mais tu dois croire ce chose tu dois croire ce problème tu dois être ancré dans cette promesse du retour de Jésus tu dois croire dans cette promesse du retour de Jésus et quand il reviendra il te prendra il me prendra amen nous irons là-haut et nous vivrons éternellement avec lui et nous ne nous souviendrons plus de la terre c'est là que nous irons c'est pourquoi nous sommes ici maintenant mon frère ma soeur si tu n'as pas encore fait une expérience le Seigneur le Seigneur t'appelle maintenant il est disponible maintenant il est tout simplement sauver ton âme de cette génération perverse comme on l'a vu dans 2 Pierre chapitre 3 cette génération attend sa destruction par le feu mais la grâce de Dieu est là pour toi il ne veut pas que ton âme perisse c'est pourquoi il t'a appelé pour que tu puisses croire ces choses là et un jour quand il reviendra dans 1 Timon 1 Tessanté chapitre 4 verset 14 verset 16 amen comment tu n'apparaîtras la pésanteur ne pourra pas te rétablir la loi de la gravité ne te rétiendra plus amen tu monteras le premier moment tu seras changé parce qu'il viendra avec ta maison qui est allé pour par le ciel cette maison c'est quoi c'est ton corps théophanique alléluia il viendra avec ça et ce corps de chair sera transformé alléluia amen car il est écrit la chair et le sang ne mériteront pas le royaume de Dieu donc cette chair doit rester elle doit être transformée pour que tu prennes ton corps de gloire et tu iras dans la gloire et tu vivras éternel et tout sera doux tout sera compte au commencement alléluia amen nous attendons ces choses ça paraît des histoires que les gens racontent mais nous ne racontons pas des histoires nous ne faisons pas la rémission mais nous croyons la promesse de son retour nous savons que tout ce qu'il dit il l'accomplit le nouveau testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques avec l'accomplissement des promesses à la fin c'est la même chose l'âge de l'odyssée a commencé aussi avec l'accomplissement de la promesse Dieu a parlé à Saint-Bernard il a dit alléluia de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue alléluia je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue c'est ce que le frère faut qu'il y ait parce que le Branham s'il dit que c'est Branham qui devrait préparer la seconde venue mais Branham est mort voyez alléluia c'est pas Branham mais c'est le message qui a reçu qui prépare la seconde venue Amen c'est l'accomplissement d'une promesse Malachie chapitre 4 venait de s'accomplir au début de l'âge de l'odyssée et nous pouvons s'y voir encore Matthieu 24-45 c'était une promesse aujourd'hui nous avons vu l'accomplissement nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ce temps le message aujourd'hui a atteint plus de 144 pays au moins Amen et le message aujourd'hui est traduit dans plus de 16 langues Amen et maintenant le Seigneur s'intéresse au pays musulman parce que il est écrit dans l'Apocalypse que les bouches font partie de tous les pays du monde entier toutes les nations donc même parmi les musulmans il y a des enfants de Dieu donc maintenant prions beaucoup pour les frères qui sont dans les pays musulmans pour que eux aussi puissent recevoir le dernier appel ainsi viendra la fin vous voyez ainsi dans le monde pour avoir lieu c'est comme ça que l'homme de Dieu maintenant Dieu le dirige vers ces pays Amen les pays comme l'Iran les pays comme l'Irak les pays comme le Pakistan ces pays ancrés dans la religion musulmane ce sont les pays ou dans le bouddhisme ce sont ces pays là ou dans le bouddhisme Amen ce sont ces pays là actuellement qui sont dans la pensée de Dieu Amen mais en grosso modo le travail est fait le Seigneur en tout d'après est terminé et ce matin tu perds aussi l'un de ces derniers et ce matin tu peux pas croire la parole de la promesse croire qu'un jour Jésus reviendra t'y prendre avec tout donc mon frère ma soeur si tu veux donner ta vie à Jésus donne ta vie au Seigneur maintenant reçois-le de tout ton coeur comme ton sauveur et ton Seigneur la Bible dit dans Romains chapitre 10 c'est en croyant du coeur c'est à dire quand tu crois à Paris dans le coeur le Saint-Esprit vigné dans ta vie comme signe de la circoncision Amen il brûle il brûle toutes les mauvaises choses qui sont dans le coeur maintenant quand tu confesses par la bouche Amen tu permets aussi au Saint-Esprit à nous de passer par ta langue la Bible dit Amen c'est du coeur que dans le reste on se vienne et tout ce que l'homme dit de sa bouche ça vient du coeur et ça saoule son corps Jésus dit ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme mais c'est ce qui sort de la bouche c'est ça qui te souille c'est pourquoi tu dois croire du coeur c'est pourquoi pour que le Saint-Esprit puisse brûler toutes les mauvaises choses qui sont dans le coeur et ensuite tu dois croire confesser par la bouche c'est une action de l'esprit tu permets également au Saint-Esprit de tempter ta langue Amen par quoi par le parler en langue vous allez remarquer que tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit parlaient en langue Amen c'était un moyen c'est un moyen que Dieu a un mécanisme que Dieu le Saint-Esprit a mis pour détruire ce qui est dans le coeur de l'homme avec résilité Amen et ensuite purifier sa langue par le baptême par le baptême du feu par le baptême du feu c'est pourquoi les gens la contre-côte quand ils ont reçu le Saint-Esprit ils ont parlé en langue donc du coeur on croit et on confesse par la bouche on parle bien et on devient un homme fait préparé parce qu'on est marqué on est marqué du saut de Dieu donc ce matin si tu n'as pas cru crois le Seigneur Amen donne-lui la possibilité de sauver ta vie ne rentre pas comme tu es venu mais réconcilie-toi avec le Seigneur 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 l'Écriture dit en Christ nous sommes devenus une nouvelle création les choses anciennes ont disparu c'est là provient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ ce matin sois réconciliés avec le Seigneur cherche la paix avec le Seigneur nous avons lu ça avec le Frère Frère Pierre Romain chapitre 5 Amen à partir du verset 10 le premier verset et le verset 10 nous pouvons relier cela avec vous nous voyons ce que l'Esprit nous demande c'est encore la réconciliation avec le Seigneur nous sommes dans Romain chapitre 5 maintenant on va terminer Romain chapitre 5 prenons le verset 1er verset 1 étant justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ Amen si tu es justifié par la foi tu as cette paix avec Dieu au moyen de la foi ça veut dire que tu es réconcilié avec le Seigneur maintenant si tu n'es pas justifié ça veut dire que tu n'as pas cru tu n'as pas la paix avec Dieu c'est sa venue mais maintenant Dieu est disponible il peut encore te donner cette paix alors sois réconcilié avec le Seigneur et le verset 10 du chapitre 5 il dit car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie donc avant même que tu crois avant même que tu naises 2000 ans avant il t'avait déjà réconcilié par sa mort maintenant que tu es devenu conscient que ce travail a été fait combien tu seras sauvé ça veut dire que tu es plus rapproché de Dieu parce que tu as cru là-bas et que tu peux comprendre ces choses aujourd'hui prends ça pour toi c'est ton jour ne résiste pas à l'appel divin il t'appelle il veut te faire grâce parce qu'il t'aime ne résiste pas crois la parole de la promesse accepte Jésus sois réconcilié avec le Seigneur prépare-toi car il revient bientôt pour ne pas que tu passes dans le feu accepte-le et que la grâce soit manifestée que le Seigneur te bénisse ce matin Amen je suis dans la joie d'avoir partagé cette parole avec vous et j'ai la foi qu'elle va nous servir nous invitons le pasteur Amen gloire au Seigneur est-ce que vous sentez sa présence dites-lui Seigneur je t'aime dites dans son coeur Seigneur je t'aime je veux seulement te dire un mot Seigneur je t'aime merci pour tout ce que tu fais pour moi je t'aime que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur nous avons été richement béni qui a été béni et richement béni le Seigneur a puissamment utilisé le Seigneur le Seigneur a utilisé des choses profondes il a parlé des choses profondes il a été rapide et il a fait le pasteur je pense qu'elle interprète devait aller aussi rapidement parce que j'ai aussi dû aller vite nous avons eu des problèmes nous avons eu des problèmes ceux qui écoutent en anglais il a été rapide pour eux mais par la grâce de Dieu nous allons encore revenir nous allons revenir à ces choses encore Amen mais en grande ligne et au début de la prédication le frère a montré que la sémence était le début de toute chose Amen Lorsqu'une parole de promesse est donnée quand une parole de promesse est donnée elle est une sémence elle est une sémence et lorsqu'elle est reçue et quand elle est reçue Amen il faut qu'il y ait la foi il doit être la foi Amen alors cette parole qui est donnée comme une promesse cette parole qui est donnée a une promesse et lorsqu'elle trouve une foi dans cette promesse quand cette parole a trouvé la foi dans cette promesse alors elle produit aussi la vie qui est dans cette sémence alors elle produit aussi la vie qui est dans cette sémence Amen et vraiment c'est une belle illustration par l'exemple de Marie et de l'ange Gabriel Amen il y avait une promesse qu'une vierge devait concevoir que une virgine devait concevoir Amen et autant marquée par Dieu et l'ange Gabriel allait vers Marie c'était pour que cette parole de la promesse puisse prendre vie alors c'est ce que Gabriel a prononcé qui était la sémence qui était la sémence était une sémence et comme Marie a cru cette sémence a pris de son iphone c'est la théâtre et l'illustration du Sainte-esprit c'est la lumière qui doit venir чески donner la vie à cette sémence et laøre dit à Marie, l'Esprit du Seigneur ouvrira de son ombre, et Joël chapitre 2 a été amené encore, et Joël chapitre 2 a aussi venu pour montrer qu'il y avait une promesse, et que lorsque le temps de la promesse est arrivée, pour manifester les fils de Dieu, le Saint-Esprit a été donné, mais remarquez, avant que le Saint-Esprit soit donné aussi, Pierre a prêché aussi, comme Gabriel a prêché à Marie, ce n'est pas une prédication, un message, Pierre a donné un message, comme Gabriel a donné un message, mais comme il y avait la foi, le Saint-Esprit est venu comme un signe, pour donner la vie à cette sémence-parole, et lorsque le Saint-Esprit vient, cette parole rend vie. Amen. Et c'est au moment où Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit d'un fait selon la volonté. C'était la manifestation de sa foi. Amen. Et cette sémence a pris vie. Amen. Et elle a conçu. Sans l'intervention d'un homme. Amen. C'est la même chose, quand Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Si tu crois, cette parole prend vie à toi. Le Saint-Esprit vient pour donner vie à cette parole. Parce que tu as la foi dans la parole sémence. Et la parole, je ne peux pas répéter toute la prédication. Je ne peux pas répéter toute la prédication. Il y a tellement de bonnes choses dans la prédication. Mais Jésus-Christ, c'était aussi la sémence de Dieu, en rapport avec l'Hébreu. Chapitre 2, verset 10, verset 10, qui dit que Dieu voulait avoir beaucoup de fils et des filles. Il ne voulait pas avoir seulement Jésus. Il ne voulait pas avoir seulement Jésus. Mais il voulait avoir beaucoup. Alors il lui fallait une sémence. En rapport avec l'Écriture qui dit, il faut que le grain tombe et qu'il meure afin de produire plusieurs grains de la même nature que lui. Dieu donna Jésus, comme son grain, qui devait tomber, mourir, et puis germer encore, et produire plusieurs de la même nature que lui. Alléluia ! Vous comprenez, j'espère. C'est juste pour ceux qui ont manqué un peu. C'était pour ceux qui ont perdu un peu de cette sémence. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, cette prédication sera sur Youtube. Cette sémence est disponible sur Youtube. Amen. Et si vous avez des gens qui veulent être connectés, et que vous avez des gens qui veulent être connectés, et que vous pouvez aussi être connectés, et que vous pouvez aussi être connectés, quand c'est l'internet. Amen. Dieu fait des choses. Amen. Que Dieu soit le vrai. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, méditez cette parole. Méditez sur cette parole. Revenez sur ça sur Youtube. Et le vérifiez sur Youtube. Si vous avez des questions, nous sommes là. Nous sommes ici. Mais c'était une prédication très riche. Mais c'était une prédication très riche. Parce qu'elle a touché à beaucoup de points importants. Par rapport au salut. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu vous bénisse. Malheureusement, le frère, avec le temps qu'il avait, était obligé de courir. Amen. Et s'il avait eu plus de temps. Il allait aller doucement. Mais je sais que nous avons souvent enseigné aussi ces choses-là. Mais je sais que nous avons toujours enseigné sur ces choses. Donc pour certains points, nous ne sommes pas étranges pour vous. Pour d'autres personnes, il y a des areas qui ne sont pas étranges. Mais le frère a juste fait un bon menu pour vous. Mais Dieu a juste préparé un bon menu pour nous. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons prier. Alors nous allons prier. Nous sommes les enfants de la promesse. La Bible dit, comme Isaac, nous sommes aussi les enfants de la promesse. Amen. Nous savons qu'il n'y a que les enfants de la promesse. Nous savons qu'il n'y a que les enfants de la promesse. Ce verset parle aussi de la tribulation. Et le frère en a parlé en parlant de la mise à l'épreuve de votre foi. Comment notre faith, nous allons passer à l'épreuve. Amen. Nous serons persécutés. Amen. Mais télés ferme. Réclamer la promesse. Dieu qui a fait la promesse est fidèle pour accomplir sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501